Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble la roadmap de Space Marine 2 et également les nouveautés qui concernent le multijoueur. On est parti, let's go ! Et bonjour tout le monde, on attaque directement avec la roadmap annoncée pour Space Marine 2. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour rester notifié de toutes les futures vidéos parce qu'il y a beaucoup de contenu qui va arriver sur Space Marine. Vous allez voir, j'ai prévu du PVP et du PVV avec d'autres Youtubers, donc ça va être super cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On attaque avec cette roadmap qui part de septembre jusqu'à, je pense, mi-2025. On va avoir 4 saisons, donc la première qui débutera à partir du 5 pour ceux qui ont acheté la version Gold ou Ultra. Ensuite, on aura la saison 2 qui commencera à partir de mi-octobre, des informations qu'ils nous ont données. Et puis, on va avoir saison 3, donc début 2025 et saison 4, je pense, un trimestre plus tard. Est-ce que par la suite, on aura des nouvelles saisons ? Ça, on ne le sait pas encore. Maintenant, on voit qu'on a accès à un Season Pass. Donc à chaque fois, vous allez avoir des petits cosmétiques supplémentaires pour toutes les personnes qui ont pris le Season Pass. Alors, pour les personnes qui ont acheté le jeu en Gold ou en Ultra, en plus d'avoir l'accès anticipé de 4 jours, vous avez accès, bien sûr, au Season Pass de la saison 1. Et ensuite, il faudra renouveler cet abonnement de Season Pass pour la saison 2, la saison 3 ou la saison 4, dépendamment des saisons que vous voulez. Je pense qu'on va avoir un Season Pass qui va coûter entre 10 et 20 euros, sachant que le jeu de base est à 60 euros sur PC. Et que si vous prenez la version Gold, vous l'avez à 90 euros. Donc, on a une différentielle de 30 euros. 30 euros, je pense qu'il y a au moins, je dirais, 10-15 euros pour l'accès anticipé et à peu près encore 15 euros pour le Season Pass. Donc, je vais tabler entre 10 et 20 euros pour le Season Pass. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on a en saison 2, saison 3 et saison 4 ? Parce que saison 1, on le savait déjà. Donc, pour la saison 2, on va avoir de nouvelles missions, PV, ça c'est super cool. On va avoir un nouveau mode de difficulté pour les joueurs hardcore comme moi, ça c'est super cool aussi. Et on va avoir deux nouvelles armes, du moins au moins le Néo Vulkit pistol en arbre et de nouveaux ennemis. Donc, trop cool. Et pour ceux qui ont le Season Pass, vous allez avoir accès au cosmétique d'Archangel. Pour les nouveaux ennemis, on ne sait pas encore exactement ce que ça sera, mais on a pu voir dans certaines vidéos l'arrivée de démons de Tzinch. Donc, potentiellement du Thousand Sun ou des démons juste de Tzinch à éliminer. A voir. On attaque 2025 avec la saison 3 où on aura pas mal de choses, des nouveaux ennemis encore, des nouvelles maps pour le PVE, des nouvelles missions PVE, des nouveaux mods pour le PVP. On va avoir également un classement prestige pour le PVE et ils mettent Battle Barge Expansion. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça va être la surprise. Ensuite, on aura accès à un nouveau chapitre pour les personnes, bien sûr, qui ont le Season Pass et des nouveaux cosmétiques. Et encore un autre chapitre qui devrait arriver. Donc, deux chapitres de ce que je comprends pour la saison 3 et pareil pour la saison 4. On n'a aucune information sur ces futurs chapitres, donc ça sera de la découverte. Et pour la saison 4, encore des nouveaux ennemis, un mod Horde, donc trop cool, et des nouvelles armes. Donc, c'est plutôt rassurant de voir tout ce qui est à venir pour le jeu sur cette année 2024-2025. On voit qu'ils ont bossé dessus et qu'ils ne vont pas laisser le jeu à l'abandon et ça, c'est vraiment trop cool. Maintenant, pour ce qui est du mode multijoueur, on va avoir accès au PvE et au PvP, vous le savez. Pour le PvE, on va avoir deux modes différents. Et dans ces deux modes-là, on pourra jouer en cross-plateforme, donc PlayStation avec PC, PC, Xbox, peu importe. On va pouvoir jouer tous ensemble. Mais par contre, pour le PvP, le cross-plateforme a été enlevé pour des raisons d'équilibrage. Je pense que toutes les personnes qui vont jouer en clavier-souris seront beaucoup plus à l'aise pour tirer que ceux qui joueront à la manette. Moi, perso, je pense que je vais quand même jouer à la manette, même si je suis sur PC. Dernière information, vous aurez l'option de supprimer le cross-plateforme et jouer, par exemple, qu'avec des joueurs de PlayStation, si vous êtes sur PlayStation. On a fait le tour pour ce qui est des nouveautés sur Space Marine 2 et l'analyse de cette nouvelle roadmap. Moi, je suis hyper hypé. Le jeu sort dans quelques jours, donc j'ai hâte d'y jouer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour soutenir la vidéo, à vous abonner si vous voulez suivre les nouveautés sur le jeu et sur tout ce qui est univers de Warhammer. Parce que c'est une chaîne qui tourne principalement autour de l'univers de Warhammer, donc vous êtes au bon endroit. Si vous voulez me suivre aussi sur Twitch, vous allez voir qu'il y aura pas mal de streams, donc n'hésitez pas à follow sur Twitch. En description, vous avez tous les partenariats, tous les autres réseaux sur lesquels je suis. Si vous voulez acheter de la figurine, n'hésitez pas à passer par MyobiPlace. Vous allez avoir plein de Warhammer de partout à moins 20%. Et si jamais vous voulez soutenir la chaîne plus activement, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee. Je rappelle que tous les tipeurs, vous avez accès à tous les jeux concours de la chaîne et j'en fais régulièrement. Sur ce, moi je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada